Joséphine poussa un cri et lâcha l'éplucheur. Le couteau avait dérapé sur la pomme de terre et entaillé largement la peau à la naissance du poignet. Du sang, du sang partout. Elle regarda les veines bleues, les staphylades rouges, le blanc de la culette de l'évier, les gouttoirs en plastique jaune où reposait, blanches et luisantes, les pommes de terre épluchées. Les gouttes de sang tombaient une à une, éclaboussante le revêtement blanc. Elle appuya ses mains de chaque côté de l'évier et se mit à pleurer. Elle avait besoin de pleurer. Elle ne savait pas pourquoi. Elle avait trop de bonnes raisons. Cela ferait bien l'affaire. Elle chercha des yeux à torchon, son apparat appliquant en garrot sur la blessure. Je vais devenir fontaine, fontaine de larmes, fontaine de sang, fontaine de soupir. Je vais me laisser mourir. C'était une solution, se laisser mourir, sans rien dire, s'éteindre comme une lampe qui diminue. Se laisser mourir tout droit au-dessus de l'évier. On ne meurt pas tout droit, rectifia-t-elle aussitôt. On meurt allongée ou agenouillée. La tête dans le four ou dans sa baignoire. Elle avait lu dans un journal que le suicide le plus commun chez les femmes était la défenestration. La pendraison chez les hommes. Sautée par la fenêtre, elle ne pourrait jamais. Mais c'est dévidé de son sang en pleurant. Ne plus savoir si le liquide qui coule hors de soi est rouge ou blanc. S'endormir lentement. Alors lâche le torchon et plonge les poignées dans le bac à évier. Et même, et même, il te faudrait rester debout et on ne meurt pas debout. Sauf au combat, par tant de guerres. Ce n'était pas encore la guerre. Elle renifla. Ajusta le torchon sur sa blessure. Bloqua ses larmes. Fixa son reflet dans la fenêtre. Elle avait gardé son crayon dans les cheveux. Allez, se dit-elle. Épliche les pommes de terre. Le reste, tu y penseras plus tard.